Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La Justice et moi. Je suis Nadia Bourriat et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille une invitée, Isabelle Panou. Vous avez fait la une de la presse française et belge il y a plusieurs mois maintenant, puisque c'est vous qui avez instruit le volet belge des attentats de Paris. Et vous avez en effet été juge d'instruction antiterroriste pendant de nombreuses années. Bonjour Isabelle Panou. Bonjour. Alors vous avez été juge antiterroriste combien d'années ? J'ai été nommée lorsque la loi a été changée et qu'on a prévu des juges antiterroristes. Donc j'étais la première nommée en 2007. Ah mais ça remonte, c'est une longue expérience. Oui, ça fait depuis je dirais une quinzaine d'années plus ou moins que je pratique cette matière, mais pas uniquement. C'est la caractéristique belge. Nous les juges antiterroristes, nous faisons toutes les matières. Donc nous ne traitons pas exclusivement du terrorisme. C'est évident que pendant les périodes où les dossiers se sont accumulés, on s'est consacré uniquement à cela. Mais sinon, nous sommes amenés à faire tous les dossiers comme les autres juges de droit commun. D'accord. Alors justement, c'est pour ça que je vous ai invité, parce que je ne voulais pas, si on a le temps, on en parlera un des attentats, mais moi je voulais vraiment me focaliser sur le métier de juge d'instruction, parce qu'il est assez méconnu. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais savoir comment est-ce que vous êtes devenue juge d'instruction, en deux mots ? Quand j'ai postulé, j'étais avant tout ce qu'on appelle un auditeur du travail. Alors un auditeur du travail, c'est le ministère public pour les juridictions du travail, donc ceux qui sont particulièrement axés sur tout ce qui est travail au noir, traite d'être humain. Donc j'étais spécialisée dans ce domaine. Et à un certain moment, j'ai décidé de postuler juge, parce qu'un juge d'instruction, c'est un juge. Aujourd'hui, je juge des personnes, demain je peux être juge des saisies, et après-demain, je juge de la jeunesse. Donc c'est simplement un juge qui a un mandat particulier, et qui a reçu, évidemment, qui a suivi une formation particulière également. Donc c'est une question de choix. Je pense que le président de l'époque m'a proposé l'instruction, et j'ai directement accepté. Avec joie ? Avec grande joie. Alors moi j'ai en tête la série télé Alice Nevers, Le juge est une femme, avec Marine Delderm, je pense. Alors on la voit travailler en étroite collaboration avec deux policiers. Voilà, il leur arrive des tas d'aventure. Est-ce que c'est fidèle à la réalité ou pas du tout ? Ce n'est pas fidèle à la réalité. Maintenant, si c'est l'aspect étroit de collaboration avec les policiers, c'est clair qu'en Belgique, un juge d'instruction a des collaborations journalières avec les policiers. Pour le reste, le personnage est fort bien maquillé, et fait des descentes avec des talons de 10 cm, ce qui n'est pas tout à fait compatible avec la réalité du terrain. Mais en ce qui concerne l'aspect policier, c'est vrai qu'il y a des contacts quotidiens. Alors comment est-ce que vous, quelle définition vous donneriez au juge d'instruction avant qu'on entre plus en profondeur dans le sujet ? Au fait, le juge d'instruction, je dirais, c'est le chef d'une enquête pénale. C'est lui qui est le chef de l'enquête. Ce n'est pas moi qui le détermine, c'est la loi. À partir du moment où il y a une enquête pénale et le dossier est mis à l'instruction, c'est le magistrat instructeur, le juge d'instruction, qui prend les choses en main et qui dirige l'enquête pour essayer de réunir les charges, les preuves et les culpabilités des personnes. D'accord. Alors pour que les auditeurs comprennent mieux vraiment le cœur de ce métier, j'ai envie qu'on prenne un exemple. On va prendre un exemple très simple. Des voisins entendent des bruits dans un immeuble, des cris, des personnes qui dévallent l'escalier, et puis des voisins se décident quand même à les ouvrir et découvrent. Tadam ! Un cadavre sur le pas de sa porte. Donc en toute logique, on imagine qu'il va appeler la police. Les policiers sont avertis. Vous, à quel moment est-ce que vous intervenez ? À quel moment le juge d'instruction intervient ? Pour qu'un juge d'instruction intervienne, il faut qu'il soit saisi par le ministère public. Donc c'est le ministère public, le procureur, qui va, si ça se passe la nuit, me téléphoner la nuit, si ça se passe en journée, il descendra dans mon bureau, et me saisira en disant, voilà, je vous saisis, parce qu'on a une suspicion d'homicide, assassinat, meurtre. Et à partir de ce moment-là, le dossier est dit, mis à l'instruction et je prends le relais. Alors dans la pratique, la personne appelle la police, la police arrive sur place, les policiers font les constatations, ils téléphonent au procureur, et c'est le procureur qui saisit le juge d'instruction. Alors, lorsqu'on constate la présence d'une mort suspecte, très rapidement le procureur doit être saisi, il doit être très rapidement informé par les forces de l'ordre, et lui-même commencera à diligenter les premiers devoirs. C'est lui qui va commencer à d'abord saisir le bon service de police, à descendre sur les lieux, peut-être le premier, généralement il attend le juge d'instruction pour le faire, et dans un second temps, une fois que les premiers devoirs sont lancés, devoirs d'investigation, je dirais, le juge d'instruction est saisi. D'accord. Alors comment ça se passe ? Nous descendons, donc on vient nous chercher au palais. La première chose qu'il faut faire, c'est laisser d'abord la police scientifique travailler et le médecin légiste, donc on ne descend pas tout de suite. Donc c'est comme à la télé, comme dans les séries télé ? Le rôle de la police scientifique est fondamental et le rôle du médecin légiste est fondamental. Sans eux, je dirais que c'est les premiers qui sont à intervenir parce que c'est eux qui vont recueillir les éléments souvent extrêmement importants. Dans un second temps, une fois que la scène de crime, comme on dit, est libre, nous pouvons nous y rendre. Alors on ne descend pas forcément systématiquement. D'accord. En tout cas, c'était ma position. Pour qu'il y ait une descente sur les lieux, il faut qu'il y ait un intérêt. D'accord. Lorsqu'il y a une fusillade en plein milieu de l'avenue Louise où les personnes se sont enfouies et que la victime est en train de décéder sur une table d'opération dans un hôpital, je ne vais pas automatiquement et nécessairement descendre dans la minute. D'accord. Il faut qu'il y ait un intérêt pour descendre. Mais généralement, pour des cas de mort suspecte, on descend quasi systématiquement. Alors comment est-ce que vous déterminez l'intérêt ? Comment est-ce que ça... Voilà. L'expérience. D'accord. L'expérience. Certains descendront systématiquement. D'autres sont plus enclins à attendre d'avoir le premier rapport du lémet de Saint-Légis qui déterminera, qui vous donnera ses premières conclusions. Est-ce qu'il y a mort suspecte ? Parce que ce n'est pas parce qu'on trouve un cadavre que forcément la personne est décédée suite à l'intervention d'une tierce personne. Donc il y a toute une série d'éléments. Mais généralement, on a très vite les premiers éléments qui nous permettent de savoir si c'est utile, s'il y a un intérêt pour qu'un juge d'instruction se déplace sur les lieux. Mais généralement, il y a un intérêt. D'accord. Et alors, pour que ce soit vraiment concret, vous décidez qu'il y a un intérêt là dans notre exemple, vous y allez. Et qu'est-ce que vous faites en fait ? Vous managez les policiers ou est-ce que vous faites vous-même des constatations ? Comment ça se passe ? D'abord, les policiers vont m'accueillir, vont me briefer, me donner les premiers éléments parce qu'ils ont commencé à travailler, ils ont fait une enquête de voisinage, ils sont descendus sur les lieux, ils ont déjà examiné les premiers éléments en sortant des caméras de surveillance. Souvent, il y en a. Bref, toute une série d'éléments. Ils vont m'en informer. À partir de ce moment-là, il y a le légiste aussi qui va me faire un rapport. Il aura constaté, il aura pris connaissance des éléments, il aura examiné la personne décédée, il pourra déjà me donner certains éléments. Puis le labo également sera présent, il pourra également me donner des éléments. Et à partir de ce moment-là, je commence à diligenter les devoirs et ça c'est en fonction des faits. En fonction des éléments, je vais solliciter une enquête de voisinage plus approfondie, ou alors il y aura peut-être déjà un suspect interpellé. Et là, je donnerai des instructions pour qu'on entende cette personne, qu'on fasse des perquisitions à son domicile. Il est évident que souvent, on va perquisitionner le domicile de la personne décédée pour essayer de comprendre pourquoi cette personne a été victime d'un homicide, s'il y en a un. Donc, il y a toute une série de devoirs, d'investigations qu'on leur donne. D'accord. Donc, pour que les gens comprennent, les devoirs, ce sont les enquêtes ou en tout cas les investigations qui doivent être faites. Et c'est vous qui dites aux policiers de les faire. C'est-à-dire qu'un policier n'a pas le droit d'aller perquisitionner sans votre accord. En Belgique, aucun policier ne peut perquisitionner sans un accord d'un juge d'instruction. Ils font un mandat. Donc, soit en cas de flagrant délit et dans des cas très spécifiques. Donc, il y a toujours une intervention d'un magistrat instructeur lorsqu'il y a perquisition. À partir du moment où le dossier est en instruction, le magistrat instructeur dirigeant des investigations. Ça ne veut pas dire que le policier ne peut pas avoir des initiatives. Il ne reste pas statique. Donc, ils ont aussi eux-mêmes des possibilités d'investiguer. C'est là que la collaboration se fait. Donc, forcément, ils nous en informent. On est d'accord. On n'est pas d'accord. Et on avance de manière concrète. Le but est d'avancer. Le fait que le magistrat instructeur soit le chef d'enquête n'entraîne pas un immobilisme de la police. D'accord. Et ce n'est pas parce que vous êtes le chef d'enquête que forcément vous êtes hiérarchiquement au-dessus d'eux. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous utilisez le terme de collaboration. Alors, la notion d'hiérarchie, c'est quelque chose de plus particulier. Les instructions viennent du magistrat instructeur. Donc, si une instruction est donnée et qu'un policier, il est tenu de le faire. Donc, il est tenu de répondre à mes demandes. Maintenant, la police a elle-même sa propre hiérarchie. C'est ça. Mais dans le cadre des investigations judiciaires, le magistrat instructeur et le chef d'enquête, c'est lui qui dirigeante les devoirs d'investigation en vue d'avancer dans l'instruction. Alors, vous avez parlé des perquisitions. Il y a aussi des filatures. Aujourd'hui, on travaille aussi beaucoup sur les téléphones portables. À une époque, on suivait beaucoup les gens. Aujourd'hui, on peut les suivre d'assez près avec leur téléphone. Est-ce que c'est une réalité pour vous ? La téléphonie et les investigations au niveau de la téléphonie au sens large, c'est un moyen d'investigation qui est quotidien. D'accord. Ça, c'est vraiment quotidien. D'accord. On n'envisage pas une enquête de grande ampleur ou même sans qu'il y ait un minimum d'investigation, de téléphonie, ne fût-ce que pour savoir la personne décédée quel était ses derniers contacts, avec qui il a été en contact. Si le GSM a disparu éventuellement, avec qui il a été, qui l'a contacté, où il a contacté, combien de temps l'a contacté. Toute une série d'éléments qui sont utiles pour déterminer, pour essayer de trouver le fil conducteur, pour essayer de trouver les raisons pour lesquelles une personne est décidée dans des conditions suspectes. D'accord. Et il me semble qu'il y a deux types de recherches sur la téléphonie. Il y a ce qu'on appelle, les Français appellent ça la triangulation, donc savoir à quel moment, à quel endroit un appel a été donné, et puis à les écoutes, c'est-à-dire écouter les conversations. Est-ce que c'est exact ? Oui, vous pouvez faire soit des investigations de téléphonie, ce que nous, ce que les Français appellent la triangulation, que nous on appelle entre guillemets le Zolaire, qui est le nom de la machine. En réalité, c'est le nom de la machine qui permet de capter. Mais les Français connaissent bien, on collabore beaucoup avec la France, ils ont appris ce que c'est un Zolaire aussi. Donc, vous avez donc pouvoir savoir qui était sur un pylône, il faut savoir, ou sur une borne, avec qui on a été en contact, qui vous a appelé, qui ne vous a pas appelé, combien de temps, où la personne qui vous a appelé se localisait, est-ce qu'elle s'est déplacée pendant le temps de la communication, tout ça, c'est des éléments extrêmement intéressants. On peut aussi isoler un numéro, c'est-à-dire que quand on n'a pas le numéro d'une personne, mais qu'on sait qu'elle a passé un appel téléphonique, il est possible de retrouver ce numéro en isolant tous les numéros de téléphone qui ont été activés sur la borne. Et après, ce fera un travail d'investigation policière pour isoler le bon numéro. Et vous avez également les écoutes téléphoniques, le terme écoutes téléphoniques, est peut-être un terme qui est un peu dépassé, parce qu'on n'écoute toujours que les téléphones, et qui est un moyen d'investigation classique aussi. Quand vous dites qu'on n'écoute plus vraiment que les téléphones, c'est-à-dire qu'on va regarder les WhatsApp, les Messenger, Instagram. Absolument tout. Et c'est difficile, mais il faut s'adapter à l'évolution du temps. Et les téléphones fixes qu'on écoutait, ça, c'était déjà même pas quand j'ai commencé. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Et étonnamment, vous avez encore des personnes qui parlent sur leur GSM, mais qui sont susceptibles de nous donner des éléments intéressants. Donc les écoutes téléphoniques, ce qu'on appelle les écoutes téléphoniques, c'est encore un moyen d'investigation qui permet d'avancer dans les enquêtes. D'accord. Donc là, on a fait un petit peu le tour des investigations possibles dans une enquête. Vous avez aussi les investigations scientifiques, l'ADN, les empreintes. Vous avez toute l'ADN et quelque chose qui est très, très régulièrement utilisé en matière pénale. Donc c'est un moyen d'investigation aussi important. Donc c'est comme dans les séries télé, sauf que ça n'est pas résolu en 52 minutes comme à la télé. Non, mais on a des moyens et des scientifiques et des laboratoires qui sont très performants. Et notamment dans les attentats de Paris et de Bruxelles, je pense que c'était également le cas. mais je n'ai pas instruit ce dossier. Mais dans les attentats de Paris, les laboratoires qu'on a sollicités nous ont permis d'obtenir des résultats très rapidement. Quand je parle de très rapidement, c'est quelques heures. Ah oui, quand même. Oui, quelques heures ou au maximum quelques jours. Je parle au moment où il y avait vraiment des nécessités impérieuses. Il y a moyen de solliciter. Et les laboratoires ont été réactifs. Tous les laboratoires. On les a réquisitionnés. On leur a dit, voilà, il y a une telle ampleur. Tous les laboratoires ont été réactifs. De même que les opérateurs de téléphonie aussi ont répondu présents lors de la crise des attentats pour pouvoir très rapidement nous fournir les éléments utiles. Je veux dire, il y a eu une forme de solidarité et de prise de conscience, surtout de la gravité de la situation. Donc non, les analyses, l'enquête ne se résout pas en 52 minutes, mais les investigations ADN peuvent aller rapidement. D'accord. Très bien. Mais on reviendra peut-être tout à l'heure sur les attentats parce que j'ai vraiment envie de continuer le cheminement. Donc vous, vous demandez de l'ADN, vous faites de la téléphonie, éventuellement des filatures s'il faut, et on identifie un ou plusieurs suspects. Comment ça se passe ? Est-ce que les suspects sont systématiquement arrêtés à l'occasion d'une perquisition ou pas forcément ? Non, pas forcément. Ça peut être suite à toute une série d'investigations. On a remonté la filière. On peut identifier éventuellement un suspect sur base des éléments de téléphonie, par exemple. Oui, mais ma question, c'était, voilà, on l'a identifié peu importe par quelle technique. Est-ce que c'est systématiquement, on va le chercher à 6h du matin en défonçant la porte de chez lui ? Ça peut être dans un contrôle routier. J'ai vu récemment dans un fait divers qu'on avait arrêté quelqu'un cette semaine-ci. Dans le cas d'un contrôle routier, un contrôle identité classique, ça peut être une personne qui se fait intercepter à l'étranger, donc qui peut avoir fui. Donc c'est là qu'on actionne les mécanismes européens et que la coopération internationale joue son rôle. Ça peut être une personne qu'on intercepte pas forcément sur son lieu de travail parce qu'on sait qu'elle travaille à un endroit déterminé ou alors en perquisition. D'accord. Généralement, ils ne restent pas forcément à leur domicile. Oui, en général, quand on a des choses à se reprocher... Pas forcément, mais ils ne sont pas forcément localisés à leur domicile. D'accord. Donc on peut être localisé n'importe où, c'est ça le message ? Oui, bien sûr. Très bien. Alors imaginons une perquisition, dans notre exemple de meurtre. Est-ce que vous y allez ? Oui ? Non ? Comment ça se passe ? Personnellement, mais ce n'est pas le cas de tous mes collègues, et personnellement, je me rendais rarement en perquisition. Je déléguais cela à la police. Il y a une possibilité de délivrer des mandats, donc ils agissent en mon nom, et les policiers qui sont formés à cela se perquisitionnaient en mon nom et me faisaient rapport de ce qu'on avait éventuellement recueilli comme élément intéressant. Mais il y a d'autres collègues qui se déplacent et qui vont eux-mêmes en perquisition, donc il n'y a plus de mandat. C'est eu le mandat, et ils se déplacent. Ça dépend un peu. Il y a notamment des perquisitions chez des notaires, des perquisitions chez des avocats, des perquisitions un peu plus particulières peuvent nécessiter la présence d'un juge d'instruction. D'accord. En personne. En personne. D'accord. Donc vous, vous n'y alliez pas, vous déléguiez cette tâche aux policiers, donc la perquisition, on voit à peu près ce que c'est, puisqu'on les voit à la télévision. Donc les policiers arrêtent la personne et ramassent tout ce qui peut éventuellement servir pour l'enquête, donc téléphone, ordinateur, agenda. Et puis dans le cadre d'un meurtre, on va peut-être regarder s'il n'a pas gardé des éléments appartenant à la victime, etc. Toute une série d'éléments. Parfois, s'il n'a pas, on retrouvera le GSM de la victime chez lui ou certains éléments intéressants. Ça, c'est la perquisition. Non, il n'y a pas une perquisition identique, donc ça dépend du dossier. D'accord. Il y a plusieurs éléments, mais on peut retrouver souvent. Il faut chercher dans une perquisition. Si on cherche bien, souvent on trouve. Oui, qui cherche, trouve. Qui cherche, trouve, oui. Très bien. Qui cherche, et surtout dans une perquisition, ce qui est intéressant, c'est de saisir des éléments. C'est bien, mais il faut les exploiter. Alors, ça veut dire quoi ? Saisir des téléphones de tout le monde. C'est très intéressant. Mais il faut regarder ce qu'il y a dans le téléphone. Donc, il faut prendre le temps d'exploiter les éléments qui sont saisis. Et c'est pour ça que la justice est lente. Parce que ça prend du temps de regarder un téléphone, de le faire parler, de rentrer dans le téléphone, d'examiner toutes les communications utiles, d'examiner tous les messages, tous les mails, tous les WhatsApp, tous les échanges. Parce que maintenant, il n'y a pas que WhatsApp. WhatsApp, c'est presque dépassé. Donc, Facebook aussi. Donc, ça prend... Et ça nécessite de regarder des extraits bancaires. Ça prend du temps. Oui. Oui, parce que vous faites aussi des exploitations. Ils sont rarement rangés dans l'ordre. Donc, ça prend du temps pour essayer de trouver un motif. Par exemple, s'il y a un motif financier, un mobile financier, tout ça prend du temps. Une perquisition bien faite est une perquisition qui prend souvent du temps. D'accord. Et l'exploitation derrière prend encore plus de temps. pour avoir plus de temps. Vous avez utilisé un terme qu'on entend aussi souvent dans les séries télé, c'est le mobile. Est-ce que c'est ça que vous cherchez quand on commence à enquêter ou c'est après qu'on essaye de reconstituer ? Est-ce que c'est en parallèle ou pas ? C'est en parallèle. C'est clair qu'on essaye toujours de comprendre. normalement, une personne n'atteint pas la vie d'une autre personne sans un motif légitime, sauf si c'est un accident ou une colère déterminée. Donc, on essaye de comprendre. Il faut aussi pouvoir expliquer pourquoi on en est arrivé là. Parfois, on n'a pas d'explication. Moi, j'ai eu des dossiers où, sincèrement, je n'ai toujours pas compris pourquoi cette personne est décédée et pourquoi cette personne a porté des coups de couteau à une autre personne. Je n'ai pas le mobile et pourtant, la personne suspectée est en aveu des faits, reconnaît là. Il n'y a pas de problème sur la matérialité des faits, mais il n'y a pas d'explication réelle. En tout cas, ce qui nous a été fourni comme explication par l'auteur était, en tout cas, ce qui me concerne, légère. Les explications étaient légères et les investigations n'ont pas permis d'aller plus loin. Donc, parfois, je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. J'ai dit qu'on ne le connaît pas. Oui, et il n'y avait pas de problématique de drogue, d'alcool qui aurait pu expliquer le geste ? Je pense à un dossier en particulier qui a été jugé. Non. Pas de motif de nom. Une personne est passée dans un parc et une personne est morte dans ce parc. Et on ne sait pas pourquoi. Non. Et on ne saura jamais. Et on ne le saura jamais. Ok. Et pourtant, les personnes qu'on a interceptées reconnaissent avoir porté des coups de couteau à cette personne. On restera dans le flou. D'accord. Alors, on va continuer notre petit cheminement dans le travail d'un juge d'instruction. Donc, une fois qu'on a arrêté les suspects. Alors, souvent, ils sont interrogés. Est-ce que vous les interrogez systématiquement ? Pour placer quelqu'un sous le mandat d'arrêt, l'audition devant un juge d'instruction est indispensable. C'est la loi qu'il prévoit. Est-ce que l'audition à la police est obligatoire ? La réponse est non. D'accord. Est-ce qu'elle se fait habituellement ? La réponse est oui. D'abord, la personne commence à être entendue par les policiers et après, la personne est entendue par le magistrat instructeur. Mais on peut... C'est extrêmement rare, mais on peut se passer éventuellement de l'audition à la police. On ne peut pas se passer de l'audition devant un juge d'instruction. On ne peut pas délivrer un mandat et placer quelqu'un en détention préventive s'il n'a pas été valablement entendu par le magistrat instructeur et éclairé sur ses droits. Alors, il y a un élément technique aussi, c'est qu'il doit être entendu et puis, si on doit délivrer un mandat d'arrêt, ça doit être assez rapide. Il y a un temps imparti pour le faire. Mais actuellement, la loi a changé il y a quelques années, pas si longtemps que ça. J'évaluerai peut-être son certitude vers 2017. Donc, que la loi a changé, on bénéficie d'un délai de 48 heures. Avant, c'était 24 heures avec une possibilité de prolongation de 24 heures. 48 heures, ça peut paraître long, mais en réalité, c'est extrêmement court. C'est extrêmement court parce qu'exploiter, par exemple, un GSM rapidement, ce que j'appelle l'exploitation rapide d'un GSM ou de plusieurs GSM et d'un ordinateur, il faut du temps. Il faut du temps, il faut charger, il faut que les machines nous suivent, que la technologie suive, mais une fois que ça, il faut après en prendre connaissance. Et puis, nous sommes dans une procédure écrite. Il faut mettre quelque chose sur papier. Oui, ce n'est pas comme à la télé où on interroge et puis on se met à courir partout. Oui, à la télévision, il y a beaucoup de choses qui se font dans l'oralité. Mais la personne qui est privée de sa liberté, quelques jours plus tard, et c'est très bref, le délai, c'est cinq jours, va comparer devant la chambre du conseil, donc une chambre, un magistrat du tribunal qui va examiner la légalité du mandat. Est-ce que tout ça s'est fait dans la légalité mais la personne doit prendre connaissance des éléments qu'on lui reproche ? Donc, les procès verbaux doivent être dressés, en tout cas, en partie, le plus important, ça prend du temps. Oui, donc ça... 48 heures, c'est peu. C'est très court, effectivement, donc ça veut dire que pendant ce temps-là, vous devez avoir, entre guillemets, suffisamment de biscuits pour arrêter la personne, donc l'inculper, on va dire. Et donc, ensuite, elle a cinq jours pour comparaître. Oui, il y a un délai de cinq jours à partir du moment où un mandat d'arrêt est décerné pour une première comparution. Dans les cinq jours, la personne sera placée en détention, sans contrôle, et à partir du cinquième jour, maximum, ça peut être quatre, mais c'est maximum cinq, elle comparaîtra devant la chambre du conseil. Et est-ce que vous y siégez ? J'y suis. Au niveau de la chambre du conseil, le magistrat structur est toujours présent. C'est lui qui fait rapport, donc il explique au président de la chambre du conseil les éléments qui ont abouti au fait qu'il a pris telle décision, en l'espèce, un placement sur le mandat d'arrêt d'une personne. Et vous avez à côté un procureur aussi qui va requérir. Donc requérir, ça veut dire ? Demander quelque chose au nom de la société. Et vous avez un président qui va prendre une décision. Cette décision sera soit une confirmation de la détention, soit une libération. On estime qu'il n'y a pas d'indice. Soit elle pourra motiver la détention mais en disant peut-être qu'un bracelet est plus d'application. Donc ça reste une détention mais avec une modalité particulière. et elle pourra également le libérer moyennant des conditions ou le libérer moyennant le paiement d'une caution. Donc il y a différentes possibilités. Mais ça c'est très intéressant parce que je vois souvent dans l'opinion publique des personnes et souvent la famille des victimes qui sont scandalisées parce que la personne est relâchée soit par la chambre du conseil ou la chambre des mises. Donc c'est pas parce que la personne a été relâchée par cette chambre-là que forcément elle est innocente. C'est très important je pense. Ah non. La chambre du conseil statue sur la détention préventive et la détention préventive reste une mesure exceptionnelle. C'est l'exception. En théorie les gens ne sont pas détenus en prison sans être jugés définitivement. Donc c'est l'exception. Alors souvent ce que les gens perçoivent mal c'est qu'une personne peut être placée sous mandat d'arrêt mais avec une modalité la modalité du bracelet. Donc c'est-à-dire qu'elle devra exécuter sa détention préventive à son domicile. Je peux certains parties civiles peuvent assimiler ça à une mesure de faveur. Je vous avouerai que ça dépend des personnes parce que c'est 24 heures sur 24 sans sortir de chez soi et généralement c'est pas 100 mètres carrés. Donc c'est un petit appartement souvent à la possibilité même d'aller sur votre balcon. si vous devez sortir vous ne pouvez pas sortir vous ne pouvez sortir que pour des raisons médicales obtenir préalablement l'accord du magistrat et si vous sortez ça sonne votre bracelet sonne donc on en est averti et vous risquez qu'on révoque votre libération votre bracelet excusez-moi c'est quelque chose qui est lourd contrairement à ce qu'on peut penser il y a des personnes qui ne souhaitent pas c'est rare mais ça existe des personnes qui ne souhaitent pas être placées en détention préventive sous la modalité du bracelet ils estiment ça extrêmement lourd d'accord ou parfois c'est pas possible parce qu'ils n'ont pas de personnes qui sont susceptibles d'aller faire leurs courses de les nourrir parce qu'ils ne peuvent pas sortir donc il faudra à un certain moment il faut une logistique il faut une logistique et certains n'en ont pas de cette logistique d'accord en tout cas ils ne sont pas susceptibles de rassurer la justice suffisamment pour nous apporter des éléments qui sont de nature à nous dire la logistique existe d'accord très bien on continue pendant que la personne est en prison ou pas l'enquête poursuit l'enquête se poursuit donc on continue on exploite tout ce qu'on a on interroge d'autres gens on identifie éventuellement des co-auteurs on diligente aussi des expertises qui sont des expertises importantes parce qu'il faut comprendre parce que quand la justice juge quelqu'un elle juge une personne donc il y a des expertises psychiatriques psychologiques qui sont également diligentes c'est important de savoir à qui on a affaire quel trait de personnalité a l'inculpé et l'enquête se poursuit avec des évolutions parfois on se rend compte que la personne qu'on a placée sous mandat d'arrêt n'est pas la personne qui est concernée par les faits parfois on lève le mandat ou que son rôle est bien plus important qu'on le pensait ou qu'il y a une tierce personne une troisième personne une quatrième personne qu'on tente d'identifier et d'isoler et on remonte et on commence à construire le dossier en vue d'être jugé par un juge du tribunal correctionnel ou de la cour d'assises et donc quand tout ce travail d'investigation est terminé comment ça se passe ? le dossier est retransmis au ministère public parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du parquet pendant l'instruction il y a toujours un ministère public le ministère public est présent il a son rôle à jouer mais il ne peut pas ordonner des devoirs d'enquête liés qui pourraient porter atteinte à l'instruction donc le ministère public est présent il peut ordonner il peut me soumettre des demandes il peut me demander de faire certains actes j'accepte ou je ne l'accepte pas si je ne l'accepte pas il y a possibilité de faire trancher la question par une juridiction de la cour d'appel mais à partir du moment où l'instruction se clôture est terminée le dossier repart au parquet et ça c'est la grande différence entre la France et la Belgique parce que c'est le ministère public qui va véritablement dresser son réquisitoire ça veut dire quoi ça veut dire qu'il va déterminer qui va être jugé pour quelle fait pour quelle période et où on va le juger tribunal correctionnel cour d'assises telle période infractionnelle et quelle personne et pour quelle fait tentative de meurtre meurtre assassinat et c'est le ministère public qui va proposer va dresser un réquisitoire qui donnera lieu à un débat devant la chambre du conseil d'accord donc le réquisitoire c'est de nouveau écrit on est dans une procédure où il y a beaucoup de choses qui sont enfin la majorité des choses sont faites par écrit et donc cette audience qui a lieu à la fin de de l'instruction on appelle le règlement de la procédure le règlement de la procédure on règle la procédure on règle la procédure vous y êtes aussi j'y suis et je fais un rapport donc je fais le rapport final je donne j'informe la chambre du conseil de l'ensemble des éléments en fonction et le ministère public fera son réquisitoire également où il informera la chambre du conseil sur les sa position finalement il donnera sa position je souhaite et la chambre du conseil le président décidera finalement c'est lui qui a le dernier mot et donc la décision c'est soit la personne doit être jugée soit il n'y a pas d'éléments soit il n'y a pas d'éléments soit la personne on l'a poursuit le ministère public visait une tentative d'assassinat en d'autres termes la personne a prémédité les faits il y a un débat on se rend compte que c'est finalement un meurtre donc il n'y a pas de préméditation ça peut prendre des orientations différentes d'autres tribus on peut discuter sur la période infractionnelle aussi dans un homicide c'est un peu plus facile parfois il y a d'autres éléments qui viennent parce qu'il y a eu un meurtre mais on peut ainsi avoir toute une série d'autres infractions qui ont été commises par l'auteur et qui vont se rajouter et qui peuvent donner lieu à un débat d'accord donc si on revient à notre exemple donc imaginons qu'il y a plusieurs auteurs on les a identifiés et donc comme il y a mort d'homme classiquement on se dirige à la cour d'assises cour d'assises très bien donc il y a une session de la cour d'assises quel est votre rôle au moment de la cour d'assises donc on rappelle qu'il y a un juge il y a même plusieurs magistrats et il y a un jury et à quel moment est-ce que vous vous intervenez le juge d'instruction je suis la première en fait quand le juge d'instruction est entendu par la cour d'assises il est entendu en qualité de témoin donc je ne comparais pas en toge ça paraît anecdotique mais c'est important de le dire donc quand on témoigne on témoigne sur ce qu'on a fait je vais témoigner sur les actes que j'ai posés avec et c'est la grande différence aussi par rapport à la France je vais témoigner avec les enquêteurs donc les enquêteurs seront présents dans le cadre de mon témoignage donc ça sera finalement un échange entre les enquêteurs le juge d'instruction et surtout le président de la cour d'assises où on développera nos investigations dans leur globalité on est assez précis à la cour d'assises donc ça peut durer plusieurs jours donc vous venez faire un rapport ou quasi vous venez expliquer l'enquête que vous avez menée quasi minute par minute jour par jour on vient expliquer notre enquête et c'est soumis au débat il y aura des avocats de la défense qui vont par l'intermédiaire du président nous poser des questions les partis civils et surtout vous avez un jury populaire qui est juge donc également et qui vont également poser des questions on va analyser on va regarder sur tous les angles l'instruction telle qu'elle a été faite par les enquêteurs et par moi-même et ça sera nous témoignerons chacun en France on témoigne vraiment individuellement en Belgique on témoigne de manière collégiale ce qui pour moi est une bonne chose parce qu'une enquête est depuis le début collégiale donc c'est important d'exposer collégiellement le travail que nous avons fait mais bon c'est le système belge le système belge qui est légèrement différent du système français mais d'ailleurs vous parlez beaucoup du système français parce que récemment vous avez été témoignée au procès des attentats de Paris j'avais envie de vous poser des questions non pas sur cette affaire mais parce que ce sont des attentats qui ont marqué l'imaginaire collectif ça marque c'est un attentat qui va marquer l'histoire de la France de la Belgique et de l'Europe mais c'est du point de vue personnel c'est peut-être le dossier qui vous aura aussi le plus marqué au niveau professionnel c'est certainement le dossier le plus long que j'ai l'instruction la plus longue vu que j'ai été saisie le lendemain des attentats et j'ai clôturé je crois mon instruction début 2010 fin 2019 début 2020 je n'ai pas exactement peut-être en fin 2019 je pense donc c'est une très très longue instruction ce n'est pas mon premier témoignage en France j'avais témoigné pour la première fois dans le dossier du Thalys qui est égal exactement le même profil de dossier c'est-à-dire la particularité de ces dossiers c'est-à-dire que ce sont des faits qui se sont commis en France donc les attentats ont lieu à Paris et pour le Thalys dans un train mais qui était situé en France donc les faits se sont déroulés en France mais quasi l'intégralité des investigations policières se sont faites en Belgique pour les attentats de Paris certainement pour les attentats du Thalys également donc ce sont deux dossiers où la collaboration avec les autorités françaises a été nécessaire donc c'est très particulier parce que c'est finalement la cour de justice de Paris juge un dossier en France des faits qui se sont déroulés en France mais sur des procès verbaux belges finalement des investigations belges donc avec toute la manière de travailler qui est propre à la Belgique est-ce qu'il y a pas parfois des incompréhensions parce que les vocabulaires ne sont pas les mêmes on a un droit qui ressemble au droit français puisque c'est l'héritage napoléonien mais on a pris quand même des chemins différents puisque la Belgique est un pays indépendant est-ce qu'il n'y a pas parfois des couacs ou des problèmes de communication avec les français ? Rien qui n'est pas possible de résoudre donc je pense que la communication avec les autorités françaises n'a pas posé de problème voilà d'abord c'était pas le premier dossier ça faisait des années que je travaillais avec les autorités françaises vraiment des années donc c'est pas un problème de communication le problème c'est que je vous dis ce qui est difficile c'est que vous avez des juges et des collègues juges d'instruction parce qu'il y avait des juges d'instruction qui étaient désignés en France qui ont dû également prendre connaissance de l'ensemble de nos procès-verbaux des milliers et des milliers d'éléments écrits qu'on a établis avec la logique et la nôtre donc c'est pas facile je dis toujours de rentrer dans une logique de quelqu'un d'autre donc ça ça peut poser certaines difficultés mais je n'ai pas eu l'impression que ça les a arrêtés donc c'est très momentané les difficultés les difficultés on les trouve on trouve des solutions je crois que vu la gravité des faits on était quand même tenu de vraiment investiguer main dans la main la collaboration avec la France n'a pas posé de problème et d'un point de vue plus personnel comment est-ce qu'on arrive à se motiver tous les matins face à l'horreur des faits est-ce qu'on a en tête uniquement l'intérêt général ou est-ce qu'on pense aux victimes aux familles des victimes ça c'est vrai je dirais que pour le dossier des attentats de Paris ce qui a été très très problématique en ce qui concerne les relations avec les victimes donc la problématique des victimes il faudrait vraiment interroger les collègues français parce que c'est eux qui les ont reçus dans leur cabinet c'est eux qui ont géré les scènes de crime c'est eux qui sont descendus sur le Bataclan sur les terrasses moi j'étais à Bruxelles comme je répète les faits ne se sont pas déroulés à Bruxelles donc la gestion de cet aspect-là des choses a vraiment été un énorme travail fait par les collègues français par les autorités françaises maintenant ce qui est extrêmement dur c'est que c'est d'abord c'est un dossier qui est fort commenté fort analysé avec des choses qui étaient très surprenantes et je suis polie en disant ça certaines choses qui étaient erronées et c'est surtout ne pas se laisser influencer par cela continuer continuer et entre le moment où j'ai commencé mon instruction et le moment où je l'ai terminé il y a eu des faits dramatiques vous aviez les attentats de Bruxelles c'est dire pendant les attentats de Bruxelles le 22 mars on a continué les enquêteurs et moi à travailler dans le dossier des attentats de Paris on ne s'est pas arrêté en disant on a dû continuer malgré le drame qui se jouait à quelques mètres de nous et le drame et l'importance des investigations qui étaient faites par mes collègues qui travaillaient dans le dossier du 22 mars donc c'est continuer de se motiver parce que c'était un choix qui avait été déterminé par mes collègues français et moi-même c'est de soumettre au dossier à la cour d'assises le dossier peut-être le plus complet possible dans le sens que je dis complet c'est pas ça c'est eux c'est la cour d'assises qui appréciera s'il est complet mais en tout cas d'investiguer sur différents aspects du dossier les personnes qui ont tiré les personnes qui ont fourni des faux documents les personnes qui ont fourni des faux papiers les personnes qui ont fourni des armes les personnes qui ont permis le passage d'un pays à un autre ce qu'on appelle les passeurs c'est tous des aspects de l'instruction qui ne sont pas forcément ceux qui étaient sur les scènes de crime mais qui ont tiré mais qui ont joué et ça c'est la cour d'assises qui décidera ont-ils joué ou non un rôle dans les attentats et c'est un aspect qui a donné lieu à énormément d'investigations et c'est pour ça que ça a pris du temps vous me parliez tout à l'heure des victimes qui ont été effectivement principalement prises en charge par les enquêteurs français et les juges d'instruction français mais ma question était aussi peu importe le dossier est-ce que vous avez en tête l'intérêt général ou est-ce que vous avez en tête aussi les victimes ou vous essayez d'être le plus neutre possible dans votre travail c'est difficile d'oublier les victimes quand vous avez une personne je pense à un cas particulier je ne sais pas pourquoi cette personne-là m'a particulièrement remarqué je pense qu'il a perdu ses deux filles sur une terrasse deux sœurs donc je pense qu'il est difficile de l'oublier lorsque vous avez parce que parce que ce sont des faits d'une extrême gravité parce que ça reste quelque chose qui est rarissime et heureusement et parce que la je veux dire l'impact psychologique sur la population a été énorme c'est impossible c'est impossible d'oublier les victimes ce n'est pas possible maintenant il ne faut pas travailler que dans ce sens-là il faut essayer d'avancer mais la souffrance des gens qui vous entourent je ne vois pas comment on peut passer à côté pour moi ça me paraît difficile vous m'avez dit hors enregistreur que c'était c'était extrêmement dur ce dossier-là les attentats de Paris c'est un dossier extrêmement dur long difficile intellectuellement parce qu'il y a beaucoup 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 d'éléments qui venant d'abord il y a un aspect international qui est important ce n'est pas une affaire uniquement belgo française franco-belge si vous voulez c'est beaucoup plus important c'est quelque chose où la collaboration avec les différents suspects n'a pas toujours été évidente parce qu'il y a certains qui étaient en France d'autres étaient restés en Belgique donc il fallait vraiment se coordonner il y avait des difficultés aussi d'ordre logistique alors on peut sourire ça peut prêter à sourire mais les ordinateurs ne se entre les belges et les ordinateurs belges et français il y avait des difficultés à ce qu'on puisse lire nos dossiers respectivement vous n'aviez pas les mêmes logiciels non on n'avait rien du tout de commun donc ça a été difficile donc c'était la bonne vieille méthode les dossiers en double exemplaire donc d'accord la photocopie qui fait la photocopie chaque PV qui rentrait était une photocopie pour la Belgique et un PV pour la France avec un dossier bis qui était dans le bureau d'à côté d'accord donc c'était la débrouille c'était la débrouille donc travailler dans ces conditions-là c'est pas toujours c'est pas toujours simple vous venez d'évoquer votre greffière ça on n'en a pas parlé ce serait sympa d'en parler parce que j'ai l'impression qu'un greffier ou une greffière c'est pas juste alors pardon je voudrais pas manquer de respect au secrétaire mais c'est pas juste du travail de secrétariat c'est vraiment une super assistante en fait oh c'est même plus qu'une super assistante sur les j'ai été jugée d'instruction pendant presque 19 ans trois greffiers principalement ont travaillé avec moi je vais citer leur prénom parce qu'elles le méritent Ing, Nathalie et Aurore je ne citerai pas leur nom de famille parce que je pense que je ne sais pas si elles seraient d'accord trois personnes qui ont participé je pense notamment à Nathalie aux attentats de Verviers je pense à Aurore aux attentats de Paris et Thalys qu'elle a pris en charge c'est plus qu'une assistante c'est une personne je dis toujours je ne pense pas que j'aurais réussi si j'ai réussi en tout cas je ne pense pas que j'aurais clôturé l'instruction des attentats de Paris si je n'avais pas eu la collaboration de ma greffière et de ma juriste c'est pas possible ces personnes ont fait un travail extraordinaire de classement d'intelligence de présence parce qu'il ne faut pas oublier que les dizaines de rougiers ont entendu des personnes moi je parle avec le détenu sans me préoccuper de ce qui est écrit vous avez ma greffière qui tape comme ça à un certain moment on relit et ce qui a été dit est remis sur une feuille de papier donc il y a tout un travail intellectuel qui est extrêmement difficile si c'est pénible d'entendre ce qu'on entend dans un cabinet d'instruction pour moi parce qu'elle est tout aussi pour une greffière il faut savoir aussi que ce sont des personnes qui sont quand même fort qualifiées ce sont des criminologues des juristes vous savez ce sont des personnes qui ont une formation généralement pas toutes et celles qui ne l'ont pas ne sont pas forcément moins bonnes greffières mais c'est souvent des formations juridiques ou avec une certaine connaissance du droit donc c'est quelqu'un qui est indispensable qui vous rappelle aussitôt qui gère vos difficultés d'ordre qui vous rappelle de bien prononcer les ordonnances au bon moment et surtout qui a un travail méticuleux qui prend connaissance des procès-verbaux parce qu'on ne peut difficilement classer un dossier inventer un dossier si on n'a pas un minimum lu ce qu'il y avait dedans donc ça me paraît impensable et puis il y a tout un travail de contact avec le justiciable qui est le premier contact avec le justiciable et c'est souvent le seul contact qu'ils ont c'est avec ma greffière donc quelqu'un indispensable c'est chouette de leur rendre hommage elle le mérite si vous deviez retenir une chose de toutes ces années à l'instruction vous retiendriez quoi ? qu'est-ce qui vous a marqué ? ce qui est très étonnant à l'instruction c'est qu'on vit une vie qui est extrêmement riche il n'y a pas une journée qui se ressemble mais ce qui est aussi très très étonnant et dur à vivre c'est que vous avez votre journée vous avez entendu un violeur un meurtrier un terroriste un braqueur un voleur à la tire tout ce que vous voulez vous avez des journées de service où ça s'enchaîne 10, 11, 12 personnes que vous entendez et puis vous déposez votre stylo votre bique et puis vous rentrez chez vous et la vie recommence alors que vous avez eu quelques minutes avant des éléments des choses qui étaient d'une violence parfois et d'une ou psychologiquement extrêmement dure donc c'est ce qui est peut-être très difficile à l'instruction c'est d'être capable que quand vous passez la porte de dire c'est fini de switcher de dire ça c'est le travail c'est pas forcément la vraie vie parce que normalement ça reste quand même l'exception le violeur le braqueur le tueur le terroriste reste quand même l'exception et la normalité c'est les gens qui ne connaissent pas qui ne commettent pas d'infraction merci Isabelle Panou c'est moi qui vous remercie merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je vous le répéterai à chaque fois mais c'est important pour moi de faire connaître ce podcast qui a une vocation d'information et d'éducation alors partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à poser vos questions ou à suggérer un invité et moi je vous dis à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501